Je reviens sur la question du non verbal. Le non verbal en réalité relève de la médianité parce que le verbal c'est la médianité. Le moi. C'est une sorte d'état intermédiaire. Le langage, ça nous aliène en tant qu'individu puisque nous parlons une langue qui est celle d'un collectif et en même temps ça ne parle pas réellement de la réalité ou du moins ça fait écran avec la réalité. Donc on a des gens qui sont dans le verbal qui s'inscrivent dans la médianité avec toutes les ambiguïtés et les problèmes que pose cette médianité. On voit beaucoup de gens qui sont marqués par le verbal, c'est-à-dire qu'ils ne sont ni en prise avec la réalité sinon que par des apparences et ils ne sont pas non plus en prise avec leur ressenti personnel puisqu'ils se servent d'un langage commun. Par conséquent, la dialectique la plus intéressante c'est comme celle du non verbal et la réalité face à une autre dialectique qui est celle du verbal. Et on voit bien que nous avons là un clivage majeur entre une certaine population je dirais moyenne justement qui est dans le verbal et qui ne jure que par le verbal, qui ne comprend les choses que par le verbal. Et le verbal, le verbal il a ses propres méandres si l'on peut dire. Autre jour quelqu'un me disait, vous êtes historien donc vous devez savoir tout ce qui se passe au niveau historique. Voilà le genre de logique, n'est-ce pas, purement langagière. Or on sait très bien qu'en réalité l'historien ne peut appréhender, ne peut approfondir que des fragments de la réalité. Et cette réalité elle ne peut absolument pas être appréhendée dans sa totalité. Ce que laisse croire, laisse entendre quelque part le langage. Puisque le langage il parle de tout, il touche à tout, il traite de tout. Donc quelqu'un qui est dans le verbal il croit qu'il a une maîtrise complète de la chose. Puisque la langue a une valeur universelle. La langue quelque part, elle est universelle. Elle est omniprésente, elle est omnisciente. C'est un leurre mais c'est comme ça que c'est perçu plus ou moins directement, plus ou moins clairement. Donc moi quand je rencontre quelqu'un qui est dans le verbal, même si ça m'intéresse parce que en tant que linguiste je m'intéresse au langage. Mais justement, en tant que linguiste, je sais à quel point le langage a quelque chose de factice et de fictif. Donc il faut rajouter à la série de la médianité qui est décidément un concept extrêmement fécond, cette question du verbal. Et puis aussi, comme je l'ai parlé hier dans un petit flash, je ne sais pas si je vais le garder, la question, de toute façon, on pourrait décliner cette notion du non-verbal et du verbal et la médianité presque à l'infini. Par exemple, les gens qui se trouvent entre la vie et la mort. Moi, je viens de voir un film Overlord sur les morts vivants en quelque sorte. Et bien les morts vivants, c'est la médianité. Ils ne sont ni vivants ni morts. Tout comme le christianisme n'est ni le judaïsme ni le paganisme. Et en même temps, le christianisme veut être l'un et l'autre. Il veut prendre la place à la fois du judaïsme et du paganisme puisqu'il se veut universel. Alors l'idée d'universalité, c'est typiquement quelque part un fantasme de la médianité. Je suis au milieu, je suis à l'intersection, donc je suis au centre, donc je suis dans l'universel. Et puis on la même, j'arrête. Sous-titrage ST' 501